Nous vous remercions d'être là de Pamparassé Pointe-et-Presse pour la première fois de nous honorer. Nous sommes honorés de recevoir son Excellence, Messieurs l'Ambassadeur de la Culture Congolaise, nouvellement nommé par son Excellence, Messieurs le Président de la République, Félix-Antoine Tchisikédi-Tchimbe. Évidemment, c'est un honneur pour nous de la diaspora congolaise de l'Europe d'avoir emprégné des comptes remplis de sa première mission officielle, ici en Belgique, en sa qualité d'Ambassadeur de la Culture Congolaise. Et également, il va nous expliquer comment il voit la chose, quelle est sa mission et quelles sont les difficultés, qui, évidemment, à l'occasion, sont payées des charges. Il est entouré par des experts, donc je commence par le prof Mbahi, qui est un ancien analyste de chroniqueur politique, qui, ils aussi viennent voir de son expérience auprès de son référence de l'Ambassadeur. Et également, Henri Paul, qui est Doki, qui organise ses points de presse. Je passe la parole à Henri, qui va nous déballer les comptes et je viens évidemment de donner quelques points, et il va aller en détail pour nous déballer les points de presse d'aujourd'hui. Merci, Henri Paul. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre présence ici. Nous sommes vraiment honorés d'avoir M. Kofi Olomide avec nous. Je voudrais dire son excellence, M. Kofi Olomide, qui nous fait la primeur de sa... Voilà, c'est la première mission qu'il entend en tant qu'ambassadeur, en dehors du pays, et dans le Royaume de Belgique que cela se passe. Nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui, et nous sommes la primeur de ses impressions, observations en tant qu'ambassadeur. On aimerait savoir, donc on a augmenté ce point de presse, pour qu'il nous éclaire un peu sur la mission qu'il a amené, lui et sa dérégation dans le métier, et voilà, essayer de laisser les impressions, quels sont ses sentiments, et comment il définit sa mission ici et ailleurs, d'ailleurs en tant qu'ambassadeur de la culture. Merci, merci. Voilà. Merci, Henri Paul. Si on peut mettre nos téléphones dans le monde sur le site, s'il vous plaît. Merci. C'est le point de presse qui consiste à poser une place, en remportant des questions à l'ambassadeur et non à l'artiste, s'il vous plaît. Merci, je repasse la parole à François de Maï. Bonjour, c'est un moment invériable. Le 9 février 2022, vous savez, le président de la République a enrichi le pays en nommant une commune, que vous connaissez, comme ambassadeur chargé de la culture, soutenir ce renouveau culturel de ce grand pays qui est le nôtre. Il m'a demandé de vous rappeler, de resituer un peu ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes dans un moment de transition. Nous sommes en Belgique, et vous savez que pendant tout un temps, lorsque la Belgique a choisi de coloniser le Congo, on était dans une autre pensée. C'était le devoir de civilisation. On ne peut pas imaginer un ambassadeur de la culture. Il n'en avait qu'une seule, et c'était celle qu'on devait nous affronter. Et vous savez que nous avons eu un moment de rupture. Le droit a réfléchi. Il a demandé pardon au Congolais. Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque, qui est maintenant une époque de dialogue. On sait qu'il se rend chez nous. Et maintenant, nous sommes dans cette réflexion sur le renouveau, sur le changement. Et donc, nous, l'ambassadeur, on n'a plus plus. Dans un contexte où on peut parler, droit dans les yeux, et ce n'est pas un des éléments qui va l'amener ici. On peut parler indemnisation. C'est un des éléments de la réflexion. Sans aller plus avant, je vais lui laisser la possibilité de s'entretenir donc avec vous, parce que vous pouvez ceux qui nous tiennent à cœur. C'est l'ambassadeur. En laquelle, l'ambassadeur, on l'applaudit souvent. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie du fond du cœur, pour votre présence ici. Ça me touche. C'est un problème. Je crois que le bébé, en matière de petit commerce, est presque un pas dans la politique. Je me présente devant une aussi respectable audience. Je voudrais, avant toute chose, remercier du fond du cœur, le chef de l'État, M. Antoine Félix, qui a pensé que je méritais d'être l'ambassadeur de la culture du Congo. Avec moi, il est aussi d'à vous. Que je salue. Ma toute première expérience a été révélatrice. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai eu tout l'heure des choses. Je l'appris. J'ai posé les questions. J'ai obtenu les réponses. C'était l'avoir reçu par M. Lopagne, M. Lopagne, au ministère de la France étrangère de la Belgique. C'est quelqu'un qui connaissait le chanteur profilorisé. Il a eu l'occasion de côtoyer, comme ça, de la culture de l'ambassadeur. Il m'a donné beaucoup d'espoir. Parce que ma première mission, la première mission que je me suis confié en tant qu'ambassadeur de la culture, était de demander à la Belgique notre, je n'ai pas de le dire comme ça, notre ancien papa, notre colonisant, les pôlons, nous ont colonisés. Il m'avait employé l'expression « dominé à dominant ». Je lui ai demandé, moi je suis chanteur, et il y a 8000 instruments de musique congolais, ici en Belgique, dans notre musée, à Terre-du-Roc. C'est des questions comme des ordres qui vont dans tout le sens, et j'aurais aimé savoir pourquoi j'ai si important pour la Belgique de tenir ces instruments de musique. Pourquoi est-ce que, parce que vous connaissez déjà mon programme, j'avais fait une conférence de presse après Chassa, cela ne vous a pas échappé. vous avez expliqué les quelques 5 missions que je me suis confiés pour la première année, je dirais ça comme ça, mandat. Alors la première mission était de venir ici, de demander au gouvernement belge, au nom des artistes, de tous mes collègues artistes, de restituer ces instruments de musique que moi-même je ne connais pas, que nos petits-enfants, nos arrières, nos petits-enfants ne connaissent pas non plus. Il m'a dit, M. Coffey, nous avons parlé déjà par le gouvernement de ce sujet, qui est un sujet difficile, mais on veut bien instituer au Congrès ces instruments, ou les mails instruments de musique. mais qu'est-ce qui va se passer après ? Et comment ça va se passer ? Ça c'était avant la visite que j'ai effectuée hier au Musée de Terre du Rennes. J'ai compris le sens de la question du M. Le Pagne, Stéphane, du ministère des Affaires étrangères, elle, qui était chargée, qui est chargée de ses affaires culturelles. J'ai compris le sens de sa question quand j'ai été au Musée de Terre du Rennes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, vous, l'occasion de faire un tour A. J'avais la chair de main, vous pouvez la voir, je serai, et j'ai vu l'ampleur et l'immensité de la chose. Effectivement, ce n'est pas si simple. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vieux que nous avons un peu ingurgité dans les réseaux, c'est quelque chose d'immense d'organiser, de penser, de construire. Et défaire cela n'est pas aussi évident. Donc j'ai regardé, il y a des instruments dont je n'avais même pas entendu parler, ni que je n'avais jamais vu, des choses extraordinaires. Ils m'ont révélé qu'il y a des choses que les Belges ont achetées. Et les Belges de l'époque, à l'époque du Congo, ont acquis par des gens qui voulaient de l'argent, qui ont vendu, qui se sont séparés, qui se sont défaits, de ces objets, de ces instruments de musique. Des instruments de musique vraiment extraordinaires. Et la phrase qui m'a ému, la phrase qui a mis en moi de l'espoir, qui m'a rendu fort, c'était le potentiel culturel congolais et probablement le plus immense du monde. autant qu'on parle du sous-sol congolais. J'ai alors compris cela. Et le patron du musée de Terre-du-Reine, M. Guido, j'ai oublié son panier, mais Guido, c'est son panier. Voilà, Guido, on a fini par devenir le compas, me dit, mais, M. Coffey, je le dis à vous, parce que moi aussi, j'entends toujours parler du contentieux congolais. En matière d'objets de culture, d'objets d'art, si vous allez à Amsterdam, il y a au moins autant d'objets d'art congolais. Si vous allez en Suède, à Göteborg, c'est pareil. Si vous allez aux Etats-Unis, à Washington, au musée, je ne sais plus que je viens de l'avant, il y a au moins, il n'y a pas le double de ce qui est ici, c'est-à-dire à peu près 15 000 objets culturels. Pour vous, et ça m'a rendu fier, nous sommes fiers de vendre l'image du Congo. Et ça, j'ai pu comprendre. Le problème, aujourd'hui, est pendant, parce que le musée qui s'appelait le musée du Congo, on nous a dit le musée du Congo, aujourd'hui, il s'appelle le musée Afrique. Parce qu'effectivement, les leaders, la tête d'affiche dans ces musées, c'est notre pays. Et puis, moi, je me suis dit, dans mon programme, j'avais aussi prévu de demander officiellement au nom de mon pays, au gouvernement belge, au cas où vous accédiez à notre souhait de rentrer en possession de nos objets d'art, de nos instruments de musique, de vous demander de construire au Congo un musée qui est digne de ce nom, à titre de compensation pour le manque d'année que nous avons eu depuis toutes ces années. Parce que pour entrer au musée du Carulain, on paye 12 euros la personne et 20 euros l'année. Donc, on paye 12 euros. Et au moment où je visitais, c'était à moitié plein, même plein. Il y avait des jeunes gens, beaucoup me reconnaissaient, des jeunes belges. J'ai fait, je ne sais pas, 2, 3, 400 photos avec des jeunes qui étaient tous enthousières. Si j'ai même surpris, dans un coin, des jeunes en train de savourer, de danser, sur la chanson « Loi » qui, décidément, est une chanson qui est dans l'histoire. Et puis, M. Guido, le patron et le conservateur de ce musée, me dira, « Le mieux à faire, M. Coffier le modèle, c'est d'éviter l'affrontement entre nos pays à ce sujet. Le mieux à faire, c'est de trouver un compromis, c'est de créer des commissions paritaires pour discuter, pour voir comment on peut faire. » Mais nous, on n'est pas proposés. Seulement, construire le musée, ça ne peut pas être une loi. Ça ne peut pas être un état. C'est au bon vouloir du gouvernement belge. Moi, je ne peux pas le décider. C'est là que moi, j'ai dit, mais écoutez, Bruxelles est la capitale de l'Europe. C'est ici qu'il y a le siège de la communauté européenne. Pour tous les problèmes dans lesquels la Bédicte est impliquée, la France, l'Allemagne, il y a toujours l'intervention de la communauté européenne. Pourquoi pas, et puis on a rigolé, on a commencé à boire du jus, à boire de l'eau d'azin, etc. Donc, on en est à ça. Moi, je suis fier d'avoir appris par une bouche autorisée, une bouche d'experts, que le bâtiment culturel au volet est à l'image des ressources de notre pays, c'est-à-dire l'un des plus grands, sinon le plus grand patrimoine culturel au Montréal. Maintenant, quand je vais rentrer chez vous, à Pichassa, le semaine prochaine, j'ai solliciteré de rencontrer le chef de l'État, celui qui est chargé de cette mission, et je vais lui dire deux ou trois autres choses que je ne peux pas dire ici, qui ont un caractère un peu politique. Et puis, je verrai bien ce qui va en résulter. Et je suis optimiste, c'est ma nature, je le désormais jamais. Et je verrai que vous vous notiez, parce que vous êtes le chroniqueur de musique, pour la plupart, culturel, on peut dire ça comme ça. Vous savez, on avait pensé que je ne viendrais que pour les 8000 instruments de musique détenus là-bas. Mais finalement, il y a eu d'autres objets d'art, des masques, des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Et j'étais admiratif, j'étais fier en tant que Congolais de voir tout cela. C'est une richesse, je ne sais pas comment le décrire, gigantesque. nous ne devrions pas, nous, Congolais, avoir autant de larmes qu'aujourd'hui. Nous devrions nous faire violence, et avoir un peu plus de bon sens, un peu plus d'altruisme, un peu plus d'amour de notre pays, de notre nation. Je pense que ce sont les éléments qui nous manquent. Et ce manque fait que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui ont le sourire. Il y a des jeunes gens, des jeunes, des vieillards, qui sont devenus des laissés pour compte, des parias, qui ne savent pas comment s'en sortir. Et ça parle dans tous les sens. Moi, je vis là-bas au quotidien. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Et encore une fois, le citoyen Congolais que je suis ne désespère pas, ne désarme pas, et je continue de croire à mon pays. Et j'ai toujours l'espoir. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. J'étais fier et heureux d'avoir fait, accompli cette mission. C'est la première fois. J'étais, j'ai déjà été douloureux dans des musées, notamment à Kinshasa. Mais aller au musée de Pierre-Durenne, c'est entrer dans un autre monde. Et je repars le cœur fort, riche, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'entends. Si d'aventure, vous avez des zones gantes et que vous souhaitez des éclairages, je vais, tant que faire ce que, essayer de vous les apporter. Merci. Merci de l'envoi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Les droits de quoi ? Les propriétés. Non. Non, non. Moi, tous ces objets appartiennent au Congo. Je n'ai pas besoin de dire que non, le corollet, là, appartient à Mangano. Je ne roule que pour le Congo. Pour moi, il n'y a que le Congo. Je n'ai pas besoin de... Le propriétaire, c'est le Congo. C'est le peuple. Le peuple, le peuple Congo. Merci. Vous présentez le regard. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. 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 Dés vecini. Moussa ritiné. Merci. Si vous avez cité de la sécurité au Congo, il n'y a pas besoin d'échapper du Canada, vous avez испытiert des places dans la Suède. Les states du Canada-iral, de la Suède les communautaires français. De la Suède. Le Nord nos nouveaux sommes montrés. d'un mot au thé où vous allez dans la délégation à l'offre c'est vraiment ça la délégation à l'offre la joie qu'il a professeur et à l'histoire et à l'université de l'éducation pour celle-ci même la joie qu'il a et à la présence du bourgolais la joie qu'il a conseillère qui est un ministère des cultifs la juge chef d'orchestre je suis un porte-parole qui a besoin d'un oui la juge et puis nous tournons à la moulin j'ai dit qu'il n'y a pas d'essent La courrice, la société, que moi dans les passos, on n'a pas été à l'autre, tu vois que tu es à l'autre, tu es à l'autre, tu es à l'autre, tu es à l'autre, tu es à l'autre. Donc on a tous les papilles de la société qui m'a essayé de faire ça, ça dit, et puis, en tout cas, on n'a pas pu faire des vidéos, mais je n'ai pas les plus soumis, mais il n'a pas eu de gens qui nous ont fait ça en journaliste. donc voilà et puis l'histoire est validée par les services du brésil c'est-à-dire l'augmenter car c'est la qu'elle a disparu j'ai proposé et on acceptait il y avait la vie à l'eau et les ailleurs qui l'attendait c'est à dire première fois On peut dire qu'on a fait des stratégies d'arrivée à la maison de l'arrivée à la maison de la maison de l'arrivée. Les autres, on a dit que l'arrivée d'arrivée depuis des années, il a fait que l'arrivée. Donc, on a la réponse dans le déçus. Nous avons dit que nous avons atteint la terre, c'est seulement la terre. Elle a dit qu'on a atteint la terre, nous sommes en actionnés en 21h30. mais ce qui est le cas, c'est que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Mais ce qui est le cas, c'est que les gens ne sont pas en train de se faire. évidemment il y a eu l'équipe et les loyaux bas kimia coloba la salée au pt et la première mission de service de l'état de psu et temps heureusement qu'on a invité et salue imagine et puis on est un peu plus tard que les gens ont été prudents et les gens ont été prudents et à la fin de 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 la fin Je ne m'en dévoile pas. Je suis parti avec des chins et des chins. Nous avons des chins et des chins. Je suis parti pour le faire. Je suis parti dans la maison. Nous sommes parti. Il y a des chins. Il y a des chins, mais il est bien. Vous n'avez pas la chins pour les enfants. Il y a des chins. 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 qu'ils ont mis à couver une amour qui m'a quittent à sa amour la preuve à côté de nez on s'en a mais j'ai vu un outil d'abord et le jour d'après dans l'avion un délai ce qu'on m'a ça fait ça Merci à vous. 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 Merci à vous.